Je pense que d'un point de vue challenge et défi, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est aller chercher les places les plus hautes. On l'a vécu la dernière, c'est quelque chose que quand on y goûte, on veut tout le temps y re-goûter. Physiquement, mentalement, on sort d'une prépa, on a travaillé, et Joris nous a bien préparé à ça. On a alterné entre des piques à haute intensité et d'autres moins grandes. Donc ça va, on est en bonne forme. La trêve, c'est un moment qui permet à l'équipe de travailler des aspects du jeu, que ce soit offensif ou défensif, qu'on n'a pas l'habitude de travailler ou qu'on n'a pas le temps de travailler. C'est dédié à ça et je pense qu'on a surtout mis l'accent sur pas mal de points qu'on n'avait pas le temps en saison et qui peuvent nous apporter des solutions en deuxième partie de saison. Donc je trouve que ça a été sympa. On a beaucoup mis de jeu dans nos séances. On a pu avoir des entraînements communs avec le MHB. On a pu jouer des matchs à Nico contre Chambéry. C'est sûr que quand des équipes comme ça, ça permet de se confronter à un niveau au-dessus. Bon, certes, les équipes sont un peu amoindries, mais on croise quand même des joueurs de Star League, etc. Donc c'est intéressant, ça apporte un peu de nouveau. C'est aussi un moyen de se mesurer. C'est une première partie de saison qui est un peu semblable d'un point de vue comptable à celle de l'année dernière. Ça présage, on va dire, des bonnes choses. Après, les saisons ne se ressemblent absolument pas. D'un point de vue comptable, on est cinquième et on se porte bien. Mais je pense que se contenter de ça, ce ne serait pas la bonne méthode. On sait que le match, on a une très bonne voie pour l'avoir. Je pense qu'il faut plutôt viser l'étape d'après, ce serait les playoffs. Ce n'est pas un objectif où les dirigeants nous ont dit qu'il faut jouer les playoffs. Mais je pense que d'un point de vue challenge et défi, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est aller chercher les places les plus hautes. Et on l'a vécu l'année dernière, c'est quelque chose que quand on y goûte, on veut tout le temps y regoûter. Du coup, je pense que ce serait une bonne chose de jouer les matchs en pensant qu'à gagner et ne pas faire des calculs et dire c'est bon, on est tranquille, on est maintenu. Par les victoires de championnat, ce serait faire plaisir Anthony Lorenz et son fameux bouclier. Je le comprends et je suis d'accord avec lui, mais pour y parvenir, il y a du chemin. Les finalités, c'est en mai-juin, mais d'ici là, on a énormément de matchs à gagner. Je pense que la meilleure des manières, ce ne serait pas de penser à ça et regarder au loin, mais d'abord regarder devant ce qu'il y a devant nous. Je pense que c'est comme ça, de cette manière, qu'on y arrivera. Mais je ne pense pas qu'on doit se projeter d'abord sur cet objectif-là. Il faut d'abord construire cette épopée avant d'y penser. On fera les comptes en avril-mai, je pense, mais là, c'est encore trop tôt. Du coup, j'ai suivi cet euro et notamment de par mon frère qui a joué. Je suis même parti sur un week-end à Cologne. C'était super sympa, c'est une belle expérience. Je suis super content pour lui. Ça fait super plaisir de le voir là et avec tout le travail qu'il a réalisé et tout son parcours. C'est super inspirant et avoir une victoire comme ça à la clé, de par le fait que ce soit lui et l'équipe de France qui gagne, ça fait toujours plaisir. On s'est souvent poussé vers l'eau avec mon frère. Il n'y a jamais eu de rivalité parce que lui, gardien, moi, joueur, il n'y a pas eu ce truc de compétition ou autre. Je pense que c'est de famille, même sans parler de sport. On a une relation très proche. On se voit un peu comme des potes, on rigole beaucoup ensemble, etc. Ça a été plus celui de grand frère, de par son âge et surtout de par son parcours. Il a toujours eu de l'avance sur moi parce qu'il a eu accès aux structures avant moi. Donc ça a été toujours un conseil pour moi et ça l'est toujours. Moi, de mon côté, c'est plus, on va dire, j'ai un point de vue, une observation et je suis toujours ouvert quand il a besoin de parler. Mais ça a été plus une relation de se pousser vers le haut et on n'a pas eu l'occasion de se jouer l'un à l'autre. Mais ce serait avec grand plaisir et on verra à l'avenir peut-être. En face à face, c'est sûr qu'il n'y a pas à réfléchir. C'est le sport avant tout et je sais que dans son sens, ça sera ça aussi. Donc il n'y a pas à réfléchir. Donc ça sera spécial, mais bien sûr que oui, ça sera sans réfléchir. Merci. Merci. Merci.